Assainir le milieu scolaire privé, mettre fin aux difficultés que rencontrent les fondateurs et directeurs des écoles privées sont les objectifs de cette Assemblée Générale qui a réuni ce jeudi les promoteurs des écoles privées de la commune de Toribosito. C'est le patronat national qui nous a invités pour installer la coordination des écoles primaires privées de Toribosito. Nous sommes là ce matin pour installer un bureau focal de la commune de Toribosito afin que les informations puissent être fluides entre le patronat national et le patronat communal de Toribosito. Au cours de cette Assemblée Générale, le patronat des établissements privés du Bénin a mis en place une structure focale du patronat au niveau de la commune. Je suis attoré parce que le fondateur des établissements scolaires privés de la maintenance du point du secondaire a invité le patronat pour un échange et c'est une occasion pour nous de mettre en place la structure focale du patronat au niveau de la commune de Toribosito. Aujourd'hui, les collègues fondateurs d'établissements privés de la commune de Toribosito m'ont choisi comme leur coordonnateur, leur président au niveau de la commune. Je pense que c'est parce qu'ils ont voulu qu'il y ait un changement en ce qui concerne la vie des écoles privées au niveau de la commune de Toribosito. C'est un défi que nous allons relever ensemble. Mais je pense que c'est la main dans la main, c'est en association, c'est ensemble que nous allons relever ce défi. Je dirais seulement que je suis à l'écoute, je serai à leur service pour répondre à leurs appels. Et ensemble, nous allons booster nos efforts pour que ce qui est de nos droits et de nos devoirs soit désormais chose faite. Le patronat des établissements privés du Bénin est une association nationale exerçant ses activités d'une manière sereine, très active, aussi bien au plan interne qu'au plan externe, qui défend et veille à la formation de qualité de ses membres. Le patronat, comme toute association, défend les intérêts de ses membres face aux problèmes qu'ils rencontrent. Ensuite, le patronat est une association qui se veut une association formative au sein de ses membres parce qu'il faut reconnaître que tous les fondateurs ne connaissent pas les réglementations en vigueur dans le secteur de l'éducation. Tous ne sont pas du secteur de l'éducation. C'est dans ce sens-là que le patronat a pour objectif fondamental de procéder à une formation de ses membres, surtout en ce qui concerne la législation scolaire. Comme appel à lancé, à l'endroit de tous les fondateurs, je voulais leur dire de commencer par s'adhérer au patronat. Sinon, ils se sont surpris. Nous sommes en train de beaucoup lutter pour quand même avoir un petit soulagement dans le pays. Donc, il faudrait qu'ils nous aident, qu'ils s'unissent à nous pour que l'union, comme on le dit, puisse faire la force. Ouvrir désormais une école privée au Bénin ne serait plus une affaire commerciale, mais une question de diplôme, de connaissances éducatives et une autorisation requise.